bonjour et bienvenue sur la chaîne débuter en photo aujourd'hui nous allons parler de la photo de portrait et plus particulièrement de quelle focale pour quel style de portrait allez c'est parti dans cette vidéo on va voir quelle est la focale la plus appropriée pour du portrait suivant le cadrage que l'on souhaite on parlera avec des schémas ainsi que des images concrètes réalisées pour cette vidéo on parlera perspective focale distance angle zoom je ne compte plus les fois où j'ai entendu et lu que le 50 mm était la focale idéale pour le portrait bien sûr que l'on peut faire du portrait au 50 mm mais pas pour n'importe quel cadrage je mettrais un tableau récapitulatif à la fin de cette vidéo avec les différentes focales pour les différents cadrages la première chose que je dis souvent c'est que l'on cadre avec les pieds et non avec les mains il vaut donc mieux se déplacer plutôt que de zoomer sur le sujet d'ailleurs avec une focale fixe c'est exactement ce que l'on fait car on n'a pas le choix j'ai essayé avec ses cinq photos de réaliser le même cadrage on se retrouve à peu près avec le même rendu sur les cinq photos que s'est-il passé exactement j'ai simplement changé ma focale ainsi que la distance pour obtenir le même cadrage on s'aperçoit également que mon fond change suivant la focale utilisée avec la distance entre le sujet et moi toutes ces photos ont été prises à f de 8 si vous changez la distance entre votre modèle et vous la perspective change elle dépend que d'une chose le point de vue si vous placez votre modèle à 3 mètres de vous et que vous shootez à 35 mm 50 mm 100 mm 135 ou 200 mm la forme du visage sera la même que vous soyez en apc ou en full frame ou en moyen format la seule chose qui change c'est le cadrage cela veut dire que vous pouvez décider de choisir la perspective que vous voulez vous choisirez la focale suivant le cadrage que vous souhaitez si on se met à 3 mètres et qu'un full frame et que l'on veut du plein pied c'est du 50 mm maintenant sur un plan américain on sera plus vers du 70 85 mm et si l'on veut cadrer très serré ça sera facilement 200 millimètres attention le fait de zoomer sans se déplacer change complètement les perspectives d'une photo je n'ai pas changé de place sur ces deux photos juste passé de 24 à 70 mm sans changer mon ouverture on voit clairement la différence entre les deux photos et le rendu on a l'impression que l'arrière-plan est plus près alors qu'il n'a pas changé de place lui non plus il a également changé d'aspect alors que mon ouverture n'a pas changé non plus c'est juste le fait d'avoir zoomer sans changer de place qui donne cet effet il faut retenir quoi de cet exercice c'est que le zoom ne permet pas de voir plus loin il s'agit juste de modifier l'angle de champ de votre prise de vue ce qui entraîne un changement sur les perspectives ce schéma montre bien que sans changer de place on ne peut pas avoir du tout le même cadrage donc la même perspective que l'on soit à 24 ou 70 mm donc encore une fois il faut bien employer la bonne focale suivant le cadrage que l'on désire avec la distance entre votre sujet et vous on arrive donc aux essais de photos avec plusieurs focales différentes pour obtenir le même cadrage et là j'espère que vous allez comprendre que l'on peut pas faire n'importe quoi sinon le résultat n'est pas des plus esthétiques qu'en est il de cette fameuse histoire de la perception de la vue humaine qui correspondrait à un 50 mm il va falloir se rapprocher bien en dessous des trois mètres pour le réaliser il paraît que notre cerveau réagi suivant la distance à laquelle se trouve une autre personne trois mètres serait celle où on regarde les gens une distance de sécurité une distance qu'on laisse quand on marche dans la rue derrière une personne plus près on se sent oppressé entre 1,5 mètres et 3 mètres c'est une zone où on va commencer à interagir avec le modèle et si on le regarde il va s'en rendre compte et il va falloir soutenir son regard en dessous d'un mètre cinquante on est tellement près que l'on peut se toucher c'est la distance on n'arrive pas à regarder son modèle là encore quelle différence entre ces deux photos ben finalement rien c'est la même focale la même distance juste une chose change la photo de gauche est prise debout alors que la photo de droite est prise assise cela encore change les perspectives de l'image un autre point important ne pas négliger lors de vos prises de vue n'hésitez pas à tourner autour de votre modèle d'essayer des angles pour obtenir des rendus différents sortir de sa zone de confort tout en restant cohérent les règles sont faites pour être transgressé mais il faut quand même que ça reste harmonieux je finirai donc par ces deux schémas qui pourront peut-être vous aider dans vos prises de vue lors de shooting ou même lors de photos de vos enfants ou amis j'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre la notion de perspective ainsi qu'avec quel focale on obtenait le meilleur cadrage n'hésitez pas à commenter à partager autour de vous à vous abonner d'activer la petite cloche pour être tenu informé des dernières vidéos mises en ligne et puis surtout un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir également sur ce je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne débuter en photo